Voilà, alors ça c'est un cours pour les tout débutants débutants en blues, on va faire un premier raccompagnement, blues, 12 mesures en mi, très très simple, avec quand même une petite carabistouille pour que ce soit pas trop 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 simple, on va bouger le petit doigt, voilà. Alors ça c'est l'accord de mi, vous voyez bien le mi ? Alors je joue une fois et j'explique comme d'habitude. Voilà, alors c'était très très simple, on va le voir. On a un doigté, un accord mi majeur, pardon, de mi majeur, et le petit doigt va venir jouer sur l'accord de si, alors une fois on va être ravis de sur l'accord de si, on va faire des allers-retours comme ça, vous voyez ? En fin de compte on doit entendre. Tout pendant qu'on a l'accord. Alors bien sûr pour ce qui est de la rythmique, il va falloir jongler entre les cordes graves et les cordes aiguës. On va pas faire les cordes toujours en même temps un... Ça donne pas, vous voyez ? Il va falloir jongler entre l'attaque sur les cordes graves, comme ça. Alors avec ou sans onglet, peu importe, chacun joue comme il veut, mais il faut bien qu'on sente ce qu'on appelle ça, je dirais, cette perspective de son. Vous voyez ? Moi avec mon bouche, je fais ça, et puis après avec mon index, je viens jouer sur les cordes aiguës ici. Et c'est du swing, hein ? Alors ça c'est les 4 premières mesures, alors on fait 4 fois. 1, 2, et 3, et 4. Et à 5, on vient à la 5ème case barrée, et on va toujours laisser le petit doigt qui va toujours faire la même chose. Il faut ici bien barrer à cet endroit-là, hein ? C'est pas facile. Exactement le même mouvement, on revient 2 fois en mi, une fois en si, en la, oui, c'est toujours le même côté, en mi. Alors soit on peut revenir ici pour le final, mais on peut finir aussi, alors je fais le but d'abord. En 6-7ème, tout simple. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas compliqué du tout, hein, c'est une rythmique vraiment de base, de débutant. Vous pouvez, une fois que vous la maîtrisez, vous l'enregistrez sur un petit appareil, sur une bande son, un différent, moi j'ai un Logitech, qui est très 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 pratique, hein, qui est très bon, de chez... de chez quoi ? Je crois qu'il y a un plat, on se dirait plus, moi. Voilà. C'est Digitech, pardon, pas Logitech, c'est Digitech. Logitech, c'est les sourires, l'informatique, nous... Non, Digitech, qui est un très très bon appareil, voilà. Je vous en parlerai un jour, je vous le montrerai. Voilà, donc, alors vous voyez, accord de mi, ici, barré, alors bien sûr, ça nécessite quand même que certaines expériences du barré, quand même. Je vous fais remarquer quand même que, quand on vient faire le la, ici, on pourrait très bien faire, ici, C'est-à-dire qu'on fait le la comme ça, au lieu de le faire comme ça, ça n'a pas été habitant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on prend ce doigt, on le met là, on met, alors, le majeur sur la corde de mi, le... qu'on appelle l'annulaire sur la corde de si, et l'index vient se coincer entre les deux derrière. Et ce qui fait, et après, le petit doigt va aller sur la corde de mi en bas, Mais c'est pas pratique, parce que sur les manches étroites, comme une guitare électrique, tout ça, et puis des guitares folles, comme les manches sont très étroites, et bien, il vaut mieux, à la rigueur, le faire là. Même pour le si, on serait embêté, ou alors, il faudrait faire ceci. Vous voyez, ça, et ça nécessite quand même un certain écart entre l'index et le majeur, qui n'est pas évident, mais n'importe comment, il faut toujours essayer tout, 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 hein. Voilà. Donc, quatre fois en mi, deux fois en la, deux fois en mi, une fois en si, une fois en la, une fois en mi, et une fois en si. Et on verra après qu'il y a des turnerands, on en reparlera. Les turnerands, ce sont les petits passages qui font qu'on finit un passage, hein. Enfin, c'est un petit, oui, c'est un turnerand, c'est un petit pont, ça finit un passage, c'est... Ça sert aussi à démarrer. Je veux dire que si vous avez fait... On se doute bien que vous n'allez pas attaquer une java. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle les phrases spécifiques. Voilà. Bon, ben, pour les débutants qui ont ce cours, je suis bien content pour eux. Je referai d'autres. Voilà. Merci beaucoup.